Alors une petite vidéo sur tout ce qui est ICO, I.O, etc. D'ICO, tous les termes que tu vois affichés à l'écran. Donc ça c'est un petit peu comme les startups à l'époque. Ça sert à quoi ? Ça sert à lever des fonds, tu as des équipes qui ont des projets et derrière ils lancent une crypto. Et donc en fonction de combien va être investi, derrière il y a un tokenomics, tu vois combien est distribué, combien l'équipe a au départ, etc. Et donc ça sert tout simplement à lancer des projets. Mais en 2017 quand il y a eu la bulle, il y a eu énormément de DECO et la plupart sont allés nulle part. Beaucoup se sont fait avoir en s'imaginant, par rapport à la vidéo précédente, en s'imaginant que le projet allait exploser. parce que clairement quand tu lances un projet, tu es obligé de dire que c'est le meilleur, ton projet c'est le meilleur, ton projet c'est le plus solide, ton projet il va exploser. Donc si tu écoutes l'équipe qui lance le projet, c'est le projet d'avenir. Comme n'importe quel site sur internet va te dire « Mais moi je suis en train de lancer un truc, c'est le nouveau Uber. Moi je suis en train de lancer un business, c'est le prochain Airbnb. » Sur les DECO c'est pareil, tu en as qui vont dire « Mais moi je suis en train de lancer le prochain Ethereum, je suis en train de lancer le prochain Bitcoin, etc. » Ou l'utilité de mon projet, elle est excellente. Peut-être que l'idée elle est magnifique, je ne dis pas que les idées sont mauvaises. Peut-être qu'il y a des idées magnifiques, mais derrière, est-ce que la team est solide ? Est-ce que la team elle est honnête ? Est-ce que la team elle est compétente ? Donc tu vois, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. L'idée peut être bonne, mais la team peut être complètement incompétente. Il peut faire des erreurs ou tu vois, c'est vraiment très très risqué. C'est comme l'entrepreneuriat, quand tu lances une entreprise, la plupart dans les trois années ferment, et bien là c'est pareil. Et je dirais que là c'est encore pire. Sur les DECO, tu as peut-être 99% qui vont sauter d'ici quelques années. Je t'ai mis l'exemple d'une application très très connue, Telegram. Ils ont levé énormément de fonds par rapport à leur écho. Avouez d'ailleurs, je n'ai pas fini la phrase, mais bon, peu importe. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la SEC leur est tombée dessus. La SEC leur est tombée dessus et leur a dit, non, non, là, maintenant, votre projet, ce n'est pas bon, vous allez rembourser à tout le monde. Donc tu vois, même des figures connues au niveau des applications que tout le monde utilise, ils peuvent lancer des ICO, lever énormément de fonds, et puis derrière, non, ça ne passe pas. Donc voilà, méfie-toi. Alors il y a des airdrops qui t'offrent, des cryptos souvent qui sont gratuites, etc. Pareil, là tu prends moins de risques parce que tu ne mets pas forcément de sous. Mais la plupart du temps, c'est du vent, ça n'ira nulle part. Et donc les ICO, tout ça, c'est pareil, il faut que tu te méfies. Comme pour les cryptos dont je t'ai parlé juste avant avec des potentiels de profit énormes et des probabilités très très faibles, là c'est pareil, les probabilités sont extrêmement faibles. N'investis jamais plus de 0,5%, 1% de ton portefeuille dans des projets qui se lancent parce que la plupart n'y auront jamais nulle part. Alors quand tu as des projets qui se lancent, même les projets solides, ce qui se passe, c'est qu'il y a un engouement au départ, tout le monde se met dessus, le prix il va pump, il va décoller énormément, et après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va chuter. Donc là, ça peut être tout simplement parce que tu as des personnes qui sont au fait de tout ça et qui profitent des lancements, ils profitent de la hausse rapide, puis après ils vendent pour prendre leur profit, tu as aussi des personnes à malhonnête qui sont en interne et donc après la distribution des tokens, ils attendent que ça pump pour eux prendre leur profit, tu vois, et après c'est fini, le projet il tombe à l'eau. Et quand tu as des projets solides, par contre, comme je t'ai dit, c'est des personnes qui profitent simplement de la hausse, ils vendent, ils prennent leur profit, ça chute, ça revient à un prix plus raisonnable de lancement et à ce moment-là, si tu rentres sur un dip, donc une vraie chute, à un bon prix, là tu peux, là tu peux donc investir dedans et être patient. Mais ce qu'il ne faut pas faire durant les lancements comme ça des projets, c'est de chasser au lancement parce que tu vas voir que le prix, la dernière fois le projet c'était refinable, ce qui s'est passé c'est que des tiktokers, ils ont dit à tout le monde investissez, investissez, investissez dessus. La coin, elle est sortie à 1 ou 2 dollars, entre 1 et 2 dollars, c'est monté jusqu'à 9 dollars, donc au lancement, au moment où si tu veux c'est listé sur un échangeur et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les tiktokers, ils sont arrivés, ils ont acheté, donc ils ont fait l'erreur dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente, ils ont faux mots, ils ont eu peur de l'opportunité, ils ont chassé le prix et ils ont donc acheté à 7, 8, 9 dollars pour voir que quelques minutes après, le prix, il est redescendu à 1 ou 2 dollars au prix de lancement. Et donc ils ont crié au scam, ils sont partis sur la page twitter, ils ont insulté tout le monde, ils ont dit que c'était une arnaque, etc. Mais c'était pas une arnaque du tout, le projet il est solide, la team elle est solide, c'est appuyé par la plateforme Binance carrément, et donc ils ont accusé tout le monde, ils n'ont pas pris leur responsabilité, tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi aveuglément des tiktokers, ils sont aventurés sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas, ils ne se sont pas formés, ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'ils faisaient, ils ont juste cherché le process, comment j'achète, et donc ce qui s'est passé, ils ont perdu leurs sous. Et dans l'histoire, il n'y a pas d'arnaque, dans l'histoire personne n'a arnaqué personne, c'est juste qu'ils ont été ignorants et ils ont perdu leurs sous. Donc dans certains cas, c'est des arnaques, comme je t'ai expliqué, mais dans certains cas, c'est juste une réaction normale du marché, il faut que tu te méfies en ne chassant pas le prix et en attendant bien que le prix redescende, plutôt que d'essayer absolument à attraper l'achat au départ, tu patientes et tu attends la chute avant d'investir dedans après avoir fait tes recherches.